Le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Tu peux faire de plus grandes œuvres que Jésus ». Salut, je suis très très heureux de pouvoir te retrouver. J'espère que tu es en forme et aujourd'hui, j'aimerais t'encourager parce que Jésus désire que nous marchions de gloire en gloire. Jésus a des projets extraordinaires pour ta vie. Jésus a choisi de bonnes choses, il a préparé de bonnes œuvres d'avance afin que tu puisses les pratiquer. Et sache que toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tant que nous n'étions pas sanctifiés par le sang de l'agneau, en fait, le diable, l'ennemi de nos âmes, avait comme un pouvoir sur nos vies. Il avait autorité sur nos vies par le péché ou par toutes sortes de mots, par toutes sortes d'accusations et de choses. Mais la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Et le titre que j'ai donné à ce message, c'est « Tu peux faire de plus grandes œuvres que Jésus ». En fait, les amis, je crois véritablement que la prospérité, c'est la véritable prospérité, les clés du succès, les clés de la réussite, la paix, la joie, l'espérance du royaume quant aux choses à venir, toute cette réalité spirituelle découle d'un simple fait, c'est que Jésus nous a établi. Et je voudrais vous inviter à pouvoir simplement et sincèrement, tu sais, pouvoir prendre cette réalité-là comme un positionnement spirituel. Surtout lorsqu'on vit des épreuves, lorsqu'on vit des difficultés, qu'on est face à des défis, je crois que c'est quelque chose d'important à pouvoir proclamer, à pouvoir libérer prophétiquement et par la foi sur nos vies. Dans Jean 15 au chapitre 16, Jésus a dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevrez. » Vous savez, nous vivons tous des temps, en fait, difficiles, des temps où on est dans les épreuves, des temps où on se remet en question, où on se sent indigne, incapable de pouvoir faire ce que Dieu nous demande. Vous savez, à quelque part, tout ça est vrai. C'est vrai qu'il y a une part de nous-mêmes qui ne sera jamais assez bien pour faire des choses. Il y a une part de nous-mêmes qui ne sera jamais assez suffisante. Une part de nous-mêmes qui ne sera jamais assez vertueuse. Et c'est logique, c'est normal, et cela vient de notre condition de pécheur, ce qui va nous procurer des limites. Donc, une grande partie de moi ne sera jamais suffisante. Mais heureusement, tu sais, on n'a pas à compter uniquement sur nous-mêmes. Jésus nous a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, certainement, on fait beaucoup de choses. C'est vrai. On est capable d'accomplir des choses bonnes, des choses qui sont belles, etc. Mais dans la réalité, quand il s'agit de se dire tout d'un coup, « Ok, je veux pratiquer les mêmes œuvres que Jésus » ou, encore mieux, pratiquer de plus grandes selon ce qu'il nous a dit dans sa parole, tu sais, ça devient compliqué. Porter des fruits du royaume, ce n'est pas parce qu'on est productif qu'on va pouvoir le faire. Mais c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que ça nous dit qu'il y a une puissance qui est plus grande que nous. Ça nous dit que cette puissance, elle est absolument et complètement suffisante à elle-même. Et voici ce que Pierre va déclarer dans sa deuxième épître au chapitre 1, verset 3. Il dit, « Dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. En effet, il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa gloire et à sa bonté. » Qu'est-ce que ça nous dit ? Ça nous dit que la puissance de Dieu nous a donné tout ce qu'on avait besoin. Il nous a donné le temps de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Il nous a donné la force de faire tout ce qu'il nous a appelés à faire. Quand je suis faible, c'est lui est fort. Quand j'ai des difficultés, lui a déjà les solutions pour nous sortir. Dieu nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour participer à sa gloire et à sa bonté. Alors évidemment, nous ne méritons rien. Bien sûr, nous pouvons nous sentir à maintes reprises indignes de recevoir cette grâce de Dieu. Mais la réalité, c'est que nous sommes toutes et tous légitimes par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a choisis. Tu n'as pas usurpé ton appel. Tu n'as pas usurpé ta position. Tu n'as pas usurpé cette place d'honneur que Dieu veut te donner parce que Jésus-Christ t'a établi. Et vous savez, le principe de l'ennemi, depuis le jardin d'Eden, c'est comme ça. Il décide de nous raconter des mensonges sur Dieu, sur nous-mêmes, sur qui nous sommes, sur les projets que Dieu a pour nous. Il va susurrer dans nos vies une sorte d'esprit d'orphelin qui va nous faire croire que Dieu nous a abandonnés. Ok, Jésus est parti. Il a dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et dans Jean 14, verset 12, il va dire en vérité, en vérité, je vous le dis, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Tu sais, parce qu'il s'en va au Père, Jésus-Christ va envoyer le Saint-Esprit. Vous savez, nos Bibles parlent d'un consolateur. C'est dans Jean 15, verset 7, et c'est le mot grec « parakletos ». Et ce mot « parakletos » en fait, veut parler d'un assistant légal, d'un juge, d'un avocat ou de quelqu'un qui va plaider en faveur d'eux. Tu sais, c'est la présence du Saint-Esprit en toi qui plaide en ta faveur. Il dit aussi, ce mot « parakletos » que c'est un intercesseur. C'est-à-dire quelqu'un qui plaide avec un autre. Et ça, vous savez, ça rejoint cette parole de Jésus qu'il est un avocat pour nous auprès du Père. C'est-à-dire que le Saint-Esprit et le Fils sont devant le trône de Dieu, devant le trône de la gloire. Et alors que Satan revient avec ses accusations, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, plaide en notre faveur. Et c'est juste merveilleux. Il dit aussi que c'est un assistant ou un adjoint. En fait, la présence du Saint-Esprit libère dans nos vies la réalité, les réalités du royaume de Dieu, la puissance du royaume de Dieu. Et c'est pour ça que sans Jésus, on va pouvoir rien faire. Mais par lui, nous pourrons porter ce fruit qui demeure, porter ce fruit en abondance. Vous savez, faire des œuvres en fait qui sont semblables à l'or, à l'argent, aux pierres précieuses, des œuvres qui vont résister au feu quand nous serons devant le tribunal de Dieu. Vous savez, on ne parlera pas en accusation parce que nous sommes placés sous le seau de la grâce, mais nos œuvres seront jugées. Et c'est là que tout ce qui a été construit avec de l'or, des pierres précieuses ou de l'argent vont pouvoir résister à cela. Nous sommes appelés, les amis, à faire des œuvres plus grandes que Jésus-Christ. Je crois que c'est un excellent projet pour cette année 2023. C'est un excellent projet pour pouvoir tenir ferme, résister à l'ennemi et faire des percées du royaume de Dieu dans ce monde qui est habité par les ténèbres. Vraiment, j'aimerais te laisser un dernier encouragement avec une bénédiction de la part de l'apôtre Paul qu'il écrit dans 1 Thessalonicien 5, versets 23 et 24. Il dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Jésus-Christ nous a choisis et nous a établis. Si cette vidéo t'a encouragé, n'hésite pas à la commenter, à mettre un pouce, à la partager autour de toi. Merci aussi de pouvoir t'abonner à notre chaîne et d'activer la cloche afin de recevoir nos prochaines publications. Demeure abondamment béni. Sous-titrage Société Radio-Canada